Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer et vous accompagner pour stimuler le méridien du foie. Donc, je vais bouger un petit peu ma caméra, parce qu'en fait, le méridien du foie, il commence au niveau du pied. Donc, il commence ici sur la face externe du gros orteil, on dit que c'est la face externe, près de l'ongle ici, du côté du deuxième orteil. Et ensuite, il va remonter de cette façon sur le pied, comme ça ici. Donc, quand on va le stimuler, on va aller masser ces points-là. On peut le faire énergiquement et puis stimuler comme ça, le trois fois ici, c'est un grand point de l'énergie et du sang. Donc, on le stimule raisonnablement, parce que bien sûr, quand on travaille tous ces points-là, ça a une action sur notre énergie globale. Et puis, on va remonter au niveau du foie. Donc, vous voyez ici, on a un gros tendon, donc on passe à l'intérieur. Et puis ensuite, on va monter ici sur la face interne de la jambe pour arriver dans le pli du genou. Donc, quand je plie mon genou ici, vous voyez ici, on a une distance en fait entre la rotule et le gros tendon ici, sous le méridien du Rhin. Et donc, ici, on a le méridien du foie qui passe ici dans une petite cuvette. Et ensuite, le méridien du foie, eh bien, il circule comme ça à l'intérieur de la cuisse jusqu'à l'aile. Ensuite, il va remonter sur ce qu'on appelle la ligne mamelonnaire pour s'arrêter, voilà, je bouge la caméra, pour s'arrêter juste sous le sein, sous le mamelon à peu près, dans le sixième espace intercostal. Et de là, on va avoir une branche interne qui va passer à l'arrière, dans le fond de la gorge, donc des deux côtés, bien sûr. Là, je vous ai montré qu'un côté, mais c'est les deux côtés pareils. Et ensuite, le méridien du foie, il passe dans le fond des yeux pour se terminer au point couronne. Donc, pour masser le méridien du foie, on va faire comme je vous ai montré, donc au niveau du pied, et puis ensuite, eh bien, on va tapoter, voilà, on va tapoter de cette façon le méridien, en lui mettant, bien sûr, du sourire. Et ensuite, dans la face interne, bien sûr, qui ne nous est pas accessible, eh bien, on va juste mettre du sourire. Alors après, si vous avez le fouet en bambou à la maison, eh bien, c'est un bon moyen pour stimuler le méridien du foie. Bon, je rebouge ma caméra. Vous voyez, on va tapoter de cette façon, en remontant et on vient ici, juste sous le sang. Même les femmes, on peut être amené à monter légèrement le sang. Voilà, eh bien, écoutez, je vous encourage à stimuler votre méridien. Donc, dans l'autre jambe, de la même façon, bien sûr. C'est important de toujours s'adresser aux deux parties du corps de la même façon. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne stimulation du foie. Ça redonne de l'énergie. L'énergie du foie, c'est l'énergie du printemps, c'est l'énergie des enfants. Et donc, le fait de stimuler notre méridien, eh bien, ça va encourager cette énergie-là. Voilà, et on va se lever de bons pieds le matin, on va bien digérer, on va bien dormir aussi. Il n'y aura plus de réveil nocturne. Vous savez, l'énergie du foie, elle circule surtout entre 1h et 3h du matin. Et si vous vous réveillez à cette heure-là, dans la nuit, enfin, c'est 2h, 2h, 4h, parce qu'on est décalé par rapport au sommeil, au soleil, pardon. Donc, si vous vous réveillez tous les jours, toutes les nuits à cette heure-là, et puis, souvent, il y a un petit coup de pompe dans l'après-midi, eh bien, ça veut dire que votre énergie du foie, elle a besoin d'être soutenue. Voilà, de toute façon, vous savez, le foie, c'est vraiment le plus gros organe du corps et c'est bien pour nous de le soutenir. Et au niveau énergétique, voire plus, même psychique, on dit, on dit que le foie, c'est le, comment je vais vous dire ça, c'est l'ombre du cœur. C'est-à-dire que, vous savez, quand on parle des organes, on parle de la cité interdite, chez les Chinois, avec la cité de l'empereur, donc ce serait le cœur, et puis après, il a son premier ministre, et à côté de lui, il a un conseiller qui est toujours là. Et ça, ça pourrait être le foie. Et dans nos vies, le foie, il est aussi responsable de planifier, de planifier, d'organiser. On dit que c'est aussi le ministre de la Défense. Voilà, donc, il y a plein de choses à dire sur le foie. Donc, c'est vrai que c'est une bonne façon pour nous de le stimuler, et c'est tout simple, et bien, pendant cette période, pendant le printemps, et bien, tous les matins, tout simplement, on peut tapoter. Voilà, notre méridien du foie, en lui souriant, et en lui souhaitant une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Donc, c'était Binge, je suis experte en technique taoïste, de l'école de Maître Chia, et si vous voulez recevoir tous ces exercices du lundi matin, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, et vous avez toutes les coordonnées pour me joindre. Merci, à bientôt.